Avant ça, nous devons d'abord éclaircir un point qui est très important que Monsef Zenati a essayé de tromper les gens, n'est-ce pas, dans sa vidéo. Je ne sais pas si c'est par ignorance, de sa part ou par passion. De son discours, il en ressort que lorsque le sujet, il y a une divergence, on ne doit pas réprimander les autres. Et il ne suffit pas qu'un hadith soit authentifié par un savant ou par des savants pour qu'il soit pris comme argument. Nous disons, Ce sont les règles des gens des bid'a. Vous savez pourquoi ils viennent avec ce genre de règles là ? C'est parce qu'ils veulent quoi ? Ils veulent prendre la divergence comme étant une preuve pour pouvoir faire leurs innovations. Ou bien ce qu'ils veulent. Sans que quelqu'un ne vienne dire, ça c'est haram. Mais malheureusement, ça ne passera pas. Ça ne passe pas. Car le Coran ne nous a pas renvoyé à la divergence lorsqu'il y a une divergence. Ah non ! Le Coran ne nous dit pas, lorsque vous discutez ou bien lorsque vous divergez, laissez chacun prendre ce qu'il voit de bon, ou bien que chacun choisisse son avis parce qu'il y a une divergence. Et ça c'est souvent pour fuir le débat. C'est lorsqu'on sait qu'on n'a pas d'argument, on est faible, il n'y a pas d'argument, c'est pourquoi on vient maintenant renvoyer les gens à la divergence. Allah nous dit clairement dans le Coran. Surat 4, verset 59. Surat 4, verset 59. Elle est plus que clair. Si vous discutez ou bien si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et son messager. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. C'est plus que clair. Donc si on diverge, on revient aux preuves. Tu dis qu'il y a un hadith authentique sur la question. Ou bien tu dis pardon qu'il n'y a aucun hadith authentique sur la question. On dit ok, viens on s'assoit, on ouvre les livres, on regarde par rapport au Coran des gens des hadiths, et on voit est-ce que ce que toi tu es en train de dire est vraiment vrai ou pas. Est-ce que c'est vrai ou pas. Ce n'est pas tout de dire non il y a divergence, il n'y a aucun hadith authentique sur la question, tous les hadiths sont faibles. Mais non, je crois que les savants n'ont pas traité cette question-là depuis. Et ici j'aimerais que les musulmans sachent. Une chose qui est importante ici, c'est que ce n'est pas toute divergence, il faut que les musulmans sachent ici, que ce n'est pas toute divergence qui est prise en considération les frères. C'est pourquoi les savantes disent Donc ce n'est pas à chaque fois que quelqu'un va venir vous dire non il y a divergence, donc il faut respecter les avis des autres. Non ! Lorsque nous avons des textes clairs sur la question, et ici il est obligatoire à tout musulman de suivre le texte clair. Ou le texte, même si tel ou tel savant dit cela. Ça c'est important de comprendre ça les frères. C'est pourquoi l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il disait ? L'imam Ahmed disait C'est-à-dire les arguments se trouvent dans les textes. Et les quatre imams ils ont été clairs. Les paroles des quatre imams sont plus que claires sur le fait de revenir toujours aux preuves. C'est pourquoi les savant même fait des verres là. Hein ? Qui sont vraiment très beaux là. Hein ? Ils disent quoi ? Et ils disent que l'imam, qu'est-ce qu'il y a l'imam ? C'est les quatre imams. L'imam Abou Hanif a dit ne convient pas à celui qui est musulman de prendre mes paroles tant qu'il ne présente pas ce bien tant qu'il ne pèse pas ça sur les hadiths et le livre d'Allah, le Coran et l'imam Malik l'imam Dar el-Hijran qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit toute personne on peut prendre sa parole et on peut rejeter sauf le prophète Mohamed le prophète Mohamed c'est la seule personne dont on ne peut pas rejeter sa parole on ne dit pas non à la parole du prophète le prophète dit non je ne le fais pas l'imam Shafi il a dit si vous voyez ma parole qui contribue à ce que j'ai rapporté des paroles du prophète il dit prenez ma parole j'étais sur le mur l'imam Ahmed a dit n'écrivez pas tout ce que je vous dis ou bien n'écrivez pas ce que je vous dis là mais le has l'origine dans ça c'est qu'il faut chercher chercher le dalil la preuve et ça c'est plus que clair regardez comment ces savants nous ont éduqués ils nous ont éduqués et après tu vois des gens qui viennent ils veulent faire quoi le fanatisme donc cette méthodologie là qui veut qu'on doit renvoyer les gens à la divergence ça c'est une fausse méthodologie et c'est parce qu'on sent qu'on est faible qu'on n'a pas d'argument c'est pourquoi on dit aux gens non il y a divergence on veut fuir par la divergence donc tu ne peux plus venir dire tu ne peux plus venir dire à quelqu'un que quelque chose est haram il va te dire non il y a divergence c'est quoi c'est ça donc cette méthodologie de renvoyer toujours les gens c'est une fausse méthodologie de renvoyer toujours les gens à la divergence pourquoi ? parce que tu vas toujours trouver quelqu'un qui va venir te dire que ça c'est halal ou bien ça c'est haram donc si on fonctionne avec cette règle là les gens des bid'a'a c'est à dire qu'à chaque fois que tu veux tu ne peux plus venir dire que quelque chose est haram tu peux venir dire que quelque chose est bid'a'a pourquoi ? parce qu'il y a divergence on va tout permettre dans la religion parce que quelqu'un peut venir maintenant il dit ok il est permis de vous vous savez qu'il est permis de vendre le vin aux mécréants dans une terre de guerre pourquoi ? parce que non c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa et bien l'autre va venir il va dire la masturbation illicite en islam parce que l'imam Shaoukani a dit une autre personne vient il va dire le riba est permis avec les banques pourquoi ? parce qu'Ibn Khaz m'a dit que le riba et bien l'intérêt usurère c'est quoi ? c'est restreint c'est moi aussi chose qui a été cité dans le hadith une autre personne va venir il va venir dire il est permis d'épouser ta fille par exemple si tu fais une fille dans la fornication qu'elle a nous en préserve il va venir te dire non mais il est permis d'épouser cette fille là pourquoi ? parce que Shara'an en vérité c'est pas ta fille dans la législation islamique et parce que c'est l'avis de certains savants et je vais même aller plus loin quelqu'un pourra venir même nous dire si on regarde le mazard des Hanafiyas on dira que la bière et le whisky est licite en islam parce qu'en réalité c'est quoi ? le whisky, la bière ça a été fait de quoi ? de la pomme ça n'a pas été fait du raisin etc une autre personne viendrait et va dire non mais on peut même faire les ablutions avec le fanta parce qu'il y a des savants qui ont dit ça c'est quoi cette méthodologie là ? c'est quoi c'est ça ? ça c'est quoi ? donc cette méthodologie là c'est une fausse méthodologie et c'est parce que je n'ai pas envie de citer des choses ici j'en passe donc pour dire ici que renvoyer les gens à chaque fois à la divergence ou bien au point où on ne peut plus venir réprimander quelqu'un parce que c'est ça qui ressort de la vidéo de mon chef Zenati quand tu viens tu dis non c'est pas catégorique c'est discutable ça veut dire quoi ? et tu veux nous faire croire qu'il y a une divergence et pour nous dire que comme il y a une divergence ici ne venez pas dire aux autres quoi qu'ils sont en train d'écouter la musique ou bien qu'ils veulent écouter la musique que c'est haram ou bien qu'est-ce que c'est non ça c'est bordel ça alors le sujet il est long parce que si je commence à déterrer cette question de divergence là comment on doit se comporter à divergence qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à divergence et tout je pense qu'on ne rentrera pas dans notre sujet alors cette question là alhamdoulilah j'ai traité ça lorsque j'ai fait la mise en garde contre Mohamed Bajorofil une mise en garde de près des 13 parties pour ceux qui veulent bien en profiter ils peuvent retenir dans cette mise en garde là j'ai bien dit cette question de divergence comment on doit se comporter etc etc pourquoi ? parce que même Mohamed Bajorofil aussi il revient avec cette règle là que comme tant qu'il y a une divergence sur la question donc chacun peut chacun choisit les avis qu'il veut l'essentiel qu'il soit heureux c'est des quoi ? c'est des choses qui sont bordelées et tous les gens des bidats ils viennent avec cette même règle là pourquoi ? parce qu'en fait ils veulent quoi ? ils veulent qu'on les laisse faire leurs innovations faire ce qu'ils veulent donc ils viennent pour vous se cacher derrière la divergence donc je ne peux plus dire à quelqu'un haram non oh il y a divergence dès que tu veux dire c'est moi haram oh non il y a divergence c'est quoi c'est ça ? il faut faire très attention les frères et il y a des livres qui ont été écrits sur la question de la divergence comment on doit se comporter le Cheikh Al-Islam par exemple il a un très bon livre qu'il a écrit sur la divergence qu'il a nommé un très bon livre si vous allez dans ce livre là vous allez beaucoup profiter concernant la divergence les causes de la divergence comment les savons qu'est-ce qu'il y a en ce que les savons divergent etc et vous allez vraiment avoir beaucoup de profit dans ce livre donc quant à cette parole là qu'on entend les gens dire aujourd'hui c'est-à-dire on ne peut pas venir dire il n'y a pas de réprimande dans des questions des divergences non sinon comme je vous ai dit là on va venir tout permettre on va trouver un savant qui a dit on dit plutôt il n'y a pas de réprimande dans des questions des jtihades donc des efforts de raisonnement mais lorsque nous avions un texte nous avons un texte qui est clair sur la question on doit venir réprimander même s'il y a tel savon qui a dit on dit oui mais le texte est si interdit et on doit suivre le Danil